Ravi de vous accueillir dans cette maison. J'ai souhaité faire un point avec vous à la veille des vacances, parce que le Quai d'Orsay est en mesure d'apporter deux sécurités en plus à l'ensemble des Français. Quand on pense au Quai d'Orsay, on pense aux grandes négociations internationales, à la question du Mali, à l'ONU, etc. Ça fait partie, bien sûr, du travail qui est le nôtre et qui est le mien. Mais nous sommes aussi un service public. Et j'ai demandé aux équipes, depuis déjà un certain temps, de travailler pour apporter des services encore meilleurs à l'ensemble de la population qui se trouve à l'étranger. Et donc, nous sommes en mesure aujourd'hui d'apporter deux sécurités en plus qui, je crois, vont concerner des millions et des millions de Français. Alors, le premier élément concerne un service que vous connaissez bien et qui a un énorme succès, qui est le site de Conseil aux voyageurs. C'est un site qui a été créé il y a déjà longtemps, puisque ça date de 1999. Et qui a un énorme succès, puisqu'il reçoit 7 millions de visiteurs chaque année. Et le taux de satisfaction, d'après l'enquête que nous avons menée en 2012, est très élevé. Nous avons 87% des usagers qui ont répondu, avoir trouvé les informations qu'ils recherchaient sur le site. Et 94% qui ont salué la présentation et l'organisation. Mais on peut toujours améliorer les choses. Et il y avait en particulier un élément qui nous était signalé, qui n'était pas satisfaisant. C'est que, dans le passé, nous avions trois couleurs. Les pays sont inscrits sur les cartes avec trois couleurs. Et le fait qu'il n'y ait que trois couleurs faisait que les voyageurs, les visiteurs, hésitaient pour savoir s'ils pouvaient se rendre dans tel ou tel pays. Et comme les couleurs étaient, ou les critères exigés étaient un petit peu trop durs, eh bien, du coup, il se passe ce qui se passe dans l'histoire de Pierre et le loup. C'est-à-dire que si on dit en permanence qu'il y a un risque en allant dans tel ou tel pays, alors, dans un premier temps, on n'y va pas. Puis dans un deuxième temps, on n'y va pas. Finalement, comme dans tous les pays, il y a un risque, on peut y aller. Donc, nous avons décidé, ça paraît une petite chose, mais en fait, ce n'est pas du tout une petite chose, de passer à quatre couleurs. Il y aura donc désormais, alors, c'est l'ensemble du planisphère, une couleur verte qui veut dire, bon, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire la vigilance normale. Une couleur jaune qui sera vigilance renforcée. Vous pouvez y aller, mais il faut prendre quelques précautions. Une couleur orange qui est un pays qui est déconseillé, sauf si vous avez une raison impérative. Et puis, une couleur rouge qui est, c'est formellement déconseillé. Et en même temps, il y a des personnes qui, compte tenu de leur métier, sont obligées quand même d'aller dans ces zones rouges. Mais ça permettra de visualiser les choses d'une façon beaucoup plus claire à partir d'un certain nombre d'informations que le centre de crise recueille en liaisant avec nos ambassades, avec différents services, et les contacts aussi qui sont pris avec les pays eux-mêmes. Nous regardons le critère de sécurité, bien sûr. Nous regardons le critère de transport, de santé. Nous donnons un certain nombre d'indications. Et cela permet, évidemment, d'avoir... Nous travaillons en liaison avec le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, quand nous avons fait la synthèse de tous ces conseils, nous les publions sur notre site. Et ces conseils, aux voyageurs, sont mis à jour en permanence. Donc, le centre de crise fait en sorte que, dès qu'il y a des éléments, dernière minute ou autre, nous les intégrons. Alors ça, c'est le premier élément. Et tout à l'heure, M. Lebray, qui connaît ça admirablement, vous donnera des compléments, si vous le souhaitez. Ce qui signifie que les 550 000 visiteurs que nous avons par mois, eh bien, vont pouvoir être mieux informés. C'est d'autant plus important que nous remarquons, en particulier cette année, que les gens se déterminent au dernier moment. Et donc, l'un des critères, sûrement, pour choisir... Bon, il y a des critères économiques qui sont prédominants. Mais pour choisir où ils vont voyager, et s'ils vont voyager, c'est ce site qui sera donc beaucoup plus percutant, pertinent. Et d'après ce que me disent mes collaborateurs, ce sera très apprécié des tours opérateurs et aussi des pays, parce que ça permet quand même d'avoir une présentation plus fine de ces pays et d'éviter de pénaliser des pays qui n'ont pas à l'être. Bon, voilà la première sécurité supplémentaire. Deuxième sécurité supplémentaire, c'est une opération qu'ils appellent Ariane. Alors, Ariane existe depuis 2011, mais, bon, on peut dire, et je suis amené à employer un langage diplomatique, fonction oblige, que ce n'est pas un immense succès jusqu'à présent, parce que c'est un peu compliqué. Il faut cliquer, je crois, une vingtaine de fois avant de s'inscrire. Donc, bon, on a revu tout ça. Et désormais, je pense, surtout grâce à votre intermédiaire, je pense à la presse, que Ariane va avoir beaucoup de succès. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de s'enregistrer gratuitement sur le site diplomatie.gouv.fr. Ça demandera cinq clics. Et, à partir du moment où vous êtes enregistré, s'il se passe quoi que ce soit, eh bien, vous allez être immédiatement informé. Donc, ça veut dire que, si nous savons qu'il y a un problème particulier de sécurité, s'il y a un problème particulier de santé, s'il y a un problème, alors, a fortiori, de tremblements de terre, une attaque ou autre, immédiatement, vous allez être informé, puisque vous êtes connecté. Et, non seulement vous, vous allez être informé, mais si vous avez donné l'adresse d'un référent, votre référent va être informé. Donc, concrètement, comment ça marche ? Vous tapotez sur diplomatie.gouv.fr, vous regardez Ariane, c'est marqué dessus, je l'ai vérifié moi-même. Vous enregistrez votre voyage, vous dites vos lieux de passage, votre téléphone portable, le nom de vos accompagnants s'il y en a, et au cours de votre voyage, si la situation le justifie, vous allez recevoir les recommandations de sécurité nécessaires par SMS ou par e-mail, vous allez être contacté s'il y a un risque ou s'il y a une crise dans le pays de destination. Et, le cas échéant, bien sûr, on peut vous rapatrier. Et puis, vous allez aussi, si vous désignez une personne contact, c'est un peu comme, vous savez, les alertes qu'on a lorsqu'on dit dans son appartement, eh bien, s'il y a un pépin, voilà, contacter M. un tel ou Mme un tel, ce sera la même chose, la personne sera prévenue. Alors, combien coûte l'inscription sur Ariane ? 0 euro, 0 centime, donc, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que vos données personnelles sont protégées ? Oui, tout ça a été fait en liaison avec la CNIL. Et ces données ne peuvent être utilisées par le centre de crise du ministère étrangère que s'il y a une dégradation concrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous allez dans un pays où vous êtes inscrit, et puis qu'il y a un pépin grave, parce qu'il peut y avoir, je ne sais quelle éruption de volcans ou tremblements de terre, nous allons avoir le recensement et, évidemment, nous pouvons intervenir immédiatement. Est-ce que ça veut dire que ça vous garantit un séjour sans risque ? Non, ce n'est pas une assurance, bien sûr. Et puis, il peut toujours y avoir des risques. Mais je pense que ça occasionne quand même une sécurité supplémentaire qui sera très appréciée. On sait qu'il y a 13 millions, je crois, de Français qui voyagent, comme il n'y a actuellement que 40 000 personnes qui sont inscrites. Vous voyez qu'il y a une marge assez importante. Et les informations que vous donnez disparaissent au bout d'un certain temps, au bout de trois ans, si vous ne voulez pas réactiver votre compte. Voilà, en gros, le mécanisme. Je vous remercie beaucoup les services qui ont mis ça au point, parce que ça a l'air simple quand on explique, ce n'est pas très simple à bâtir. Et je crois que ça va rendre service à beaucoup, beaucoup de Français. Alors, normalement, c'est réserve à nos compatriotes. Mais enfin, s'il y a telle ou telle personne étrangère qui s'inscrit, on ne va pas aller vérifier. Mais je pense que c'est un service rendu à nos compatriotes et qui sera apprécié. Et apprécié aussi, bien sûr, de tous ceux qui ont pour métier de favoriser le tourisme, les déplacements, parce que, de plus en plus, on cherche à se déplacer en sécurité. On a bien raison. La carte du Sahel, dont vous voyez qu'aujourd'hui, enfin, le Sahel élargit l'Afrique de l'Ouest, qu'il n'y a plus, il n'y a pas de zone verte. Ceci, à la demande des pays mêmes, si on prend un pays comme le Sénégal, qui était autrefois en vert, à l'exception de la Casamance, on l'a mis en jaune. Parce que le jaune, comme l'a rappelé le ministre, c'est vraiment la catégorie, c'était le chénon manquant, qui permet de parler de vigilance renforcée. Alors, sur des risques qui sont diffus, si on prend, par exemple, la menace terroriste diffuse. Au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas une menace avérée qui dit que les Français sont directement menacés par Acme, dans cette partie du monde. Mais on sait très bien que les frontières sont empoureuses. Les Sénégalais eux-mêmes nous ont dit, par honnêteté, on a intérêt à prévenir les touristes, qu'il faut quand même avoir une attitude de vigilance renforcée. Alors, attention, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faille pas y aller. Non, non, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Ce n'est pas le vert, on peut y aller, tous les autres, on ne peut pas y aller, pas du tout. Bon, le jaune, on peut tout à fait y aller. Mais ça nous permet une plus grande souplesse dans la description des différents pays. Peut-être, on va prendre un autre continent. On peut prendre l'Amérique, enfin, ou les Amériques, puisque c'est une grosse destination touristique pour les Français. C'est la première ou la deuxième destination. l'Amérique du Nord, sans surprise, est en vert. En revanche, si on prend par exemple le Brésil, l'essentiel étant jaune, on n'a pas caractérisé de manière plus précise par exemple les grandes villes, à commencer par la capitale. On essaie de ne pas, à la fois, on réagit en temps réel à ce qui se passe, mais la carte, on ne la modifie que si vraiment il y a un faisceau d'indices. Donc par exemple, aujourd'hui, on n'a ni mis Rio, ni Sao Paulo, ni Brasilia en orange parce que la situation est fluide. En revanche, les territoires, l'état de l'Amazonas qui est un mitoyen de la Colombie est en rouge parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de risques, d'infiltrations et toute la frontière avec le Pérou, la Bolivie, le Paraguay parce qu'il y a des troupes, il y a des groupes armés paramilitaires qui régulièrement font des incursions et les Brésiliens nous le disent eux-mêmes. Donc voilà, c'est une carte qui est quelque part, je dirais, consensuelle. Elle reflète à la fois la réalité du risque mais sans exagération particulière. Alors l'idée que, d'abord, bon, on est dans un monde où quand même le problème de sécurité existe et d'autre part, les gens, avant de se déplacer, souhaitent connaître le maximum d'éléments. Bon, nous, nous avons des éléments, nous sommes ceux qui avons le plus d'éléments et ça ne veut pas dire du tout, j'insiste, que les Français ne doivent pas aller à l'extérieur. quand on a la possibilité de voyager, c'est magnifique. Mais il faut avoir tous les éléments en sa possession. Et il y a un rapport, évidemment, entre les deux dispositions, entre ça, conseiller voyageur, et l'autre élément, Ariane. on a peut-être à montrer quelque chose sur Ariane, parce que, évidemment, si on est inscrit sur Ariane, ça permet de voyager avec d'autant plus de sécurité. Et donc, on est informé d'un côté par conseil voyageur et on peut être directement sensibilisé et alerté par Ariane. Tout ça demande deux minutes comme formalité. Ça ne demande rien du tout comme formalité. Même moi, je peux y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...